Salut, ici Pauline Ferrari, je suis journaliste au service Culture de 20 Minutes et aujourd'hui on est à l'association e-Enfance qui coordonne le 3018, le numéro national de lutte contre les violences en ligne. Chaque année, l'association reçoit en moyenne 25 000 appels et essaye de répondre aux demandes des victimes de cyberviolence. Le revenge porn c'est extrêmement courant, c'est le fait de poster une vidéo d'un ex ou d'une personne inconnue sur les réseaux pour se venger, pour demander d'autres contenus érotiques. C'est un des trucs qui est assez violent, il y a aussi le chantage à la webcam. Émotionnellement c'est quelque chose de très difficile pour les victimes, c'est quelque chose de très complexe. On fait vraiment l'intermédiaire entre les appelants et les réseaux. C'est comme un canal où on va leur remonter les situations illicites pour qu'eux puissent agir dessus d'une manière plus rapide que si c'était l'utilisateur depuis son ordinateur qui signalait un contenu. On appuie vraiment leur signalement. Si elles sont illicites, on va pouvoir les envoyer directement aux réseaux sociaux tout en donnant l'information à la victime. Ils subissent ce qui est impossible à subir à leur âge. On a encore à faire. Il y a une prise de conscience, il y a des solutions. Moi ce que je vois pour aller dans les écoles avec Papendia, c'est que le programme phare qui sollicitait les enfants et les encadrants, ça marche. Ça n'est pas encore suffisant quand c'est mis en œuvre. C'est clair, parce que pour le petit du cas, ça n'a pas été suffisant. Mais que maintenant, ça ne se termine pas à l'école. C'est-à-dire que c'est rentré dans l'intimité de toutes les maisons. Dès la rentrée prochaine, tous les élèves de 6e dans notre pays bénéficieront d'un passeport Internet qui les sensibilisera aux risques auxquels ils s'exposent et aux gestes à adopter lorsqu'ils sont témoins aux victimes de cyberharcèlement. Et ils découvriraient à cette occasion le numéro 3018 pour se tourner vers les écoutants de la plateforme. Le 3018 va avoir ses horaires élargis, de 9h à 23h, 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. Si vous êtes témoin ou victime de cyberviolence, vous pouvez contacter le 3018 par téléphone, via leurs réseaux sociaux ou le 3018.fr où des écoutants et écoutantes peuvent vous répondre sur le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada